Musique Welcome les copains, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo concernant le bac donc c'est possible, même fort probable, si vous regardez cette vidéo que vous m'ayez déjà vue l'année dernière pour la vidéo sur le bac de français c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne aujourd'hui, j'avais aussi fait une vidéo sur l'écrit qui a genre 50 000 vues je crois enfin bref, donc ces deux vidéos ont été énormément vues j'espère qu'elles vous ont aidé moi je vous donne mes conseils parce que l'année dernière j'ai eu 19 au bac d'histoire et en règle générale j'ai eu pas mal de bonnes notes mais c'est pas pour autant que je me crois meilleure que tout le monde et que je pense que mes conseils sont au dessus de tous c'est juste pour vous aiguiller un peu, pour vous déstresser mais il y aura une grande part de travail qui viendra de vous et non de moi et je pense que voilà, je voulais juste vous dire ça alors je vais donc vous donner mes conseils par rapport au bac d'histoire je vais peut-être vous parler un petit peu d'anecdotes durant cette vidéo concernant mon propre bac pour vous aider mais voilà cette vidéo sera pas vraiment centrée sur moi, sur mon expérience si vous voulez j'ai fait une vidéo concernant mes résultats du bac j'invite à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube parce que je vais poster d'autres vidéos notamment concernant le bac je vais je pense en poster une par mois par rapport aux épreuves n'hésitez pas à me dire en barre d'info direct ce que vous voulez et voilà mon Instagram je passe pas mal de choses peut-être au niveau du bac je ferai peut-être quelques IGTV enfin on verra mais vraiment n'hésitez pas à aller me suivre et let's go donc mon premier conseil c'était le même pareil pour le bac de français l'année dernière ça va être de comprendre l'épreuve c'est vrai que l'épreuve du bac d'histoire géo est pas tout le temps comprise et il y a plein de gens qui vont confondre ou qui vont se tromper notamment parce que selon les filières c'est pas toujours le même bac par exemple en ES il va durer un peu plus longtemps il y aura plus de chapitres il y aura plus de possibilités on va dire de combinaison pareil pour les L puisqu'on a le même bac d'histoire géo donc au niveau de l'épreuve je vais pas plus m'étaler sur ça mais il y a une majeure histoire une majeure géo donc si vous tombez en majeure histoire vous allez avoir un sujet attention je vous préviens tout de suite faites vraiment attention en lisant le sujet parce qu'il peut être notamment si vous êtes en ES ou en L réduit c'est à dire qu'on va peut-être vous dire conflit au Moyen-Orient à partir de 45 alors que le programme débute en 18 ou entre tel président et tel président et c'est hyper important de faire ça parce que si vous vous trompez direct sur ça le correcteur il va dire il sait même pas lire l'élève si vous avez cette majeure histoire vous pouvez tomber sur un document en géo ou une carte c'est hyper important ça parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut tomber que sur des cartes or l'année dernière nous on est tombé sur un document donc peut-être que ce n'est pas le cas pour vous mais ça c'est un peu difficile de savoir donc les cartes je pense que vous allez les... enfin vous les avez travaillées je vais vous donner mes conseils par rapport aux cartes plus tard mais voilà vous pouvez tomber sur une carte ou un document ça va dépendre donc ne négligez pas les chapitres de géo de plus vous pouvez tomber sur une majeure géo et dans ces cas là ce sera un document d'histoire et un chapitre de géo alors par rapport aux notes là ça va dépendre énormément de votre professeur si vous avez un professeur qui sincèrement n'était pas ouf parce que ça arrive je vous invite à aller chercher sur des anabacs des choses comme ça votre livre d'histoire c'est vrai que je trouve pour les chapitres d'histoire que les anabacs et tout sont hyper mal faits enfin il y a vraiment très très peu de détails mais si vous avez ça ou autre chose enfin vaut mieux choisir ça plutôt que rien du tout n'hésitez pas à parler à vos collègues des autres classes peut-être qu'ils ont des très bons cours moi je sais que je prenais tous mes cours à l'ordi en terminale je vous en ai déjà parlé j'ai fait une vidéo sur mon organisation enfin durant l'année terminale donc je vais pas trop en reparler ici mais ce qui m'a permis après de transmettre à des potes à moi qui n'avaient pas forcément leur cours propre et tout le cours ensuite au niveau du cours en lui-même moi je faisais beaucoup du mot à mot c'est à dire que je tape assez vite donc je prenais exactement ce que le prof disait et par contre quand j'imprimais mes cours je soulignais que les mots les plus importants je vous dirais pas de tout rédiger parce que en fait le programme d'histoire il est tellement lourd et tellement fort on va dire que si vous rédigez tout vous aurez des centaines de pages pour chaque chapitre et je pense pas que ce soit pour apprendre votre cours parce que je pense que beaucoup de gens ont du mal avec ça et c'est même pas le fait de préparer votre cours c'est à dire de faire vos notes ou quoi qui je pense pose le plus de problèmes c'est peut-être de l'apprendre ce serait de se baser sur la chronologie moi c'est vraiment comme ça que je m'aide quitte à faire à côté donc à côté de votre cours une grande frise dans votre chambre où vous mettez toutes les dates hyper importantes et dans ces cas là vous pouvez mélanger tous les chapitres en fait beaucoup de chapitres se ressemblent les Etats-Unis il y a énormément de dates que vous allez apprendre dans ce chapitre qui vont être liées à d'autres trucs qui vont être liées à des événements pendant la guerre froide mais aussi des événements au Moyen-Orient des événements en Chine beaucoup beaucoup d'événements sont en commun et vous pouvez même réutiliser des trucs si vous avez un trou de mémoire sur certaines dates d'un chapitre bah utilisez celle d'un autre chapitre évidemment en adaptant enfin je sais pas si vous comprenez mais je vais vous donner l'exemple de la rencontre je crois que c'était entre Nixon et Mao et je sais que j'avais appris 7 rencontres au bac enfin pour les Etats-Unis mais j'ai pu l'utiliser pour le chapitre de la Chine et aussi pour le chapitre de la guerre froide donc voilà en fait faites des tournantes, rentabilisez le temps parce que ça sert à rien d'apprendre 36 000 dates inutiles, vaut mieux connaître les grandes phases on va dire les grandes ruptures moi ce que j'aimais beaucoup quand je faisais mes cours mon prof faisait ça mais je sais que s'il l'avait pas fait je pense que j'aurais refait mes plans et je l'aurais fait comme ça c'est faire un plan chronologique ça dépend des chapitres en géo par exemple c'est pas conseillé mais par contre en histoire je trouve que ça aide beaucoup parce que ça te permet de pas partir dans n'importe quoi de pas faire de gros anachronismes c'est à dire de mettre des événements qui sont arrivés genre dans les années 2000 en 1980 et puis ça peut arriver vous savez avec le stress et tout le plan c'est je pense ce qui est le plus important et c'est grâce à ça à mon avis que j'ai pu carburer au bac que ce soit en histoire ou dans d'autres matières mais on va vous demander de faire une compo donc une compo c'est genre introduction développement conclusion mais tout ça je pense qu'on a pas forcément le temps de le rédiger pendant l'épreuve notamment si vous êtes assez stressé et voilà donc je vous invite à apprendre vos plans c'est vrai qu'en français je vous le conseillais pas du tout parce que la question pouvait changer mais là souvent en histoire ça reste à peu près semblable évidemment ça c'est si vous êtes d'accord avec le plan de votre prof vous forcez pas à apprendre des choses si vous trouvez que c'est pas intuitif et si vous trouvez qu'il y a pas de logique n'hésitez pas à décortiquer votre cours et à vous dire là je pense que ça pourrait être une grande partie là je pense que ça pourrait être une sous-partie alors moi vraiment ce que je faisais c'est que enfin je gardais ça de mon prof encore une fois mais même dans les autres matières où mes profs faisaient pas ça je mettais grand 1 donc après je mettais d'une couleur précise petit 1 petit a et après des petits tirés ce qui me permettait en fait de visualiser tout d'abord les plus grandes parties ensuite si j'avais le temps d'apprendre les moyennes puis les petits tirés et de garder les infos les plus importantes parce que c'est sûr que le jour de l'épreuve vous aurez pas le temps de tout tout réécrire moi j'écris vraiment très très vite donc j'avais eu le temps de faire beaucoup mais en fait en lisant mon cours je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais oublié et c'est pas grave vraiment vous vous sentez pas inquiets si vous avez pas tout 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 dit d'ailleurs le principe n'est pas tout dire le principe est de faire un tri entre les informations importantes qui vous permettront de répondre à votre problématique ce que je faisais souvent parce que je m'y prenais toujours au dernier moment pendant l'année pour apprendre mes leçons de géo et d'histoire c'est que je prenais mon cours et je recopiais juste sur une feuille à part le plan voilà et j'apprenais le plan comme ça ça me permettait comme je vous l'ai dit de pas partir dans du n'importe quoi et souvent après les idées me venaient toute seule et j'arrivais à les rajouter au niveau de l'apprentissage ce que je conseille toujours c'est de lire le cours plein de fois moi j'aimais bien marcher en lisant le cours je vous avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos pendant la période du bac où je vous montrais mes révisions mais je pense qu'il faut vraiment le lire à haute voix le faire comme si vous récitiez une classe ou juste le lire dans votre tête et même si vous avez l'impression de pas le retenir si vous lisez tous les jours un chapitre ça va forcément revenir en mémoire et à la fin de l'année vous serez prêt pour le bac après évidemment c'est jamais trop tard même si vous êtes à une semaine du bac mais dans ces cas là je vous conseille vraiment pour rentabiliser votre temps de lire avant de dormir parce que avant de dormir je trouve que ça imprime beaucoup mieux et de lire au réveil de lire pendant vos pauses tout ça tout ça un autre truc pour rentabiliser votre temps notamment si je pense que vous regardez cette vidéo au dernier moment ce qui est fort probable ça va être une petite astuce que j'ai découverte l'année dernière je pense pas être la seule je ne suis pas un génie c'est que très souvent votre plan pour vos cartes de géo et bien vous pouvez réutiliser ce plan et c'est sous-partie pour votre compo de géo par exemple le chapitre sur l'Afrique en géo vous pouvez réutiliser beaucoup 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 d'éléments que vous avez dans votre carte de géo sur l'Afrique parce que souvent les cartes c'est le premier truc que les élèves apprennent parce que c'est le truc le plus simple à retenir pour beaucoup moi pour moi c'était pas le cas mais je sais que pour beaucoup c'était le plus important et aussi tu peux pas vraiment inventer ce que tu vas mettre sur une carte alors qu'en compo tu peux un peu plus broder et donc voilà moi j'avais pas perdu mon temps à apprendre tout par coeur j'avais appris mes plans de cartes ma carte et à côté je connaissais grâce à ça mon plan de géo et je connaissais quelques petits trucs à rajouter mais vraiment comme je vous l'ai dit le plus important c'est de connaître les plans les parties pour savoir à peu près dans quelle direction tu vas par rapport à l'apprentissage encore une fois ne désespérez pas si vous avez pas eu le temps de tout faire avec votre prof si vous avez pas eu le temps d'aller à tous les cours enfin j'en sais rien il y a des très très bonnes vidéos sur youtube que ce soit les bons profs Cyrus North enfin je vous mettrais vraiment les vidéos en barre d'infos moi ça m'a énormément aidée au niveau des études de cas de géo parce que j'avais vraiment du mal avec la géo et aussi c'est vraiment bien expliqué et ça permet d'avoir un avis différent de celui de votre prof enfin je trouve que les vidéos sur internet c'est un peu trop mal vu et un peu sous-coté on va dire mais même si beaucoup de gens les regardent mais ça peut vraiment permettre de vous aider et de sauver votre bag ensuite là je vais vous parler de mes conseils pour aller plus loin parce que ce que je vous ai dit avant je pense que beaucoup d'élèves le savaient déjà et beaucoup d'élèves n'avaient pas besoin de moi pour le savoir donc pour aller plus loin c'est à dire pour avoir je pense plus que 15 enfin pour vraiment faire une copie qui va faire la différence et ça j'ai vraiment progressé sur ça durant mon année terminale donc le premier truc ce sera l'accroche l'accroche c'est ce que vous direz au début de votre introduction souvent c'est un truc qu'on néglige parce qu'on pense beaucoup au contenu de notre compo mais même si le prof lit toute votre copie l'introduction c'est le premier truc que votre prof verra et c'est le plus important vraiment donnez-vous du mal sur cette introduction sachez à l'avance ce que vous allez dire parce que moi à peu près je savais à peu près pour chaque chapitre ce que je comptais dire donc pour cela je vous conseille et moi ça c'est le truc que j'utilisais tout le temps après chacun a ses favoris on va dire moi je prenais des citations donc par exemple je crois que mon prof nous avait dit pour De Gaulle il y avait une citation par rapport au Moyen-Orient vers l'Orient compliqué je volais avec des idées simples et ça après tu pouvais rebondir dans ton introduction en disant que cette phrase ça a évoqué l'influence des occidentaux sur le Moyen-Orient et tout ça c'est à vous d'un petit peu préparer déjà ça montre au prof que vous savez de quoi vous parlez ça montre au prof que vous êtes un minimum cultivé et ça montre aussi au prof que vous avez une notion de comment se passe le bac d'histoire comment se passe une compo après il y a d'autres gens qui disent que les citations c'est pas mieux qu'une date c'est mieux un événement c'est mieux ça c'est à vous de savoir je pense que vraiment chacun a encore une fois ses petits trucs favoris pour lui donc voilà ça va un peu dans le sens de mon prochain conseil ça va être d'être beaucoup plus curieux en règle générale donc n'hésitez pas à lire des choses en plus n'hésitez pas à regarder des documentaires il y en a vraiment des super bien faits sur Youtube enfin qui sont diffusés sur Youtube je sais que moi j'avais vu un super documentaire sur la 5ème République j'essayais de vous le retrouver et tout ça ça va vraiment vous permettre de faire la différence et aussi peut-être de comprendre mieux le bac et mieux les chapitres d'histoire et d'y prendre du plaisir parce que le bac n'est pas une torture enfin moi j'ai adoré quand des trucs d'histoire et vraiment ça m'a permis de me cultiver beaucoup puisque si j'avais pas bossé pour le bac après encore une fois faut pas oublier les points les plus essentiels et les détails importants au profit de petites anecdotes et tout parce que le but c'est pas non plus de raconter une story time salut à tous c'est Louis XVI et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui je reviens pour un story time ensuite par rapport au jour même de l'épreuve ce serait de faire un plan très clair même si vous en avez pas appris même si vous avez pas le temps d'apprendre essayez de vraiment structurer votre plan en mettant des espaces essayez de pas faire de fautes d'orthographe bon ça c'est vraiment ce que j'ai pas fait mais c'est hyper important de pas faire trop de ratures de pas déchirer votre copie enfin c'est des trucs bêtes mais avec le stress c'est possible que ça arrive c'est pas très très grave mais je pense qu'un prof préfère une copie propre une copie lisible une copie qu'il a pas de mal à lire plutôt qu'une copie chiffonnée avec plein de ratures un autre conseil ce serait de pas mettre si vous êtes pas sûr après si vous avez quelqu'un qui a jamais confiance en lui bon écoutez pas forcément ce conseil parce que dans tous les cas sinon vous allez rien écrire mais si vous êtes pas sûr d'une date je trouve que vaut mieux pas la mettre tant que ça se répète pas trop on va dire si 3 ou 4 fois vous avez plus la la sûreté on va dire du jour ou du truc près moi souvent je disais dans les années machin dans les trucs alors ok c'est pas le plus précis c'est pas ce que le prof va préférer mais je trouve que c'est mieux que de dire n'importe quoi en fait et de dire un truc qui va être complètement incongru et le prof va plus tiquer sur une faute que sur une généralité on va dire et sur quelque chose d'assez vague j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je suis consciente que c'est pas peut-être pas les conseils les plus révolutionnaires mais il faut savoir que le baguistoire c'est pas mal d'apprentissage je trouve mais il y a plein d'autres trucs autour essayez de prendre du plaisir en apprenant voilà c'est pas je trouve que c'est pas du bullshit c'est vraiment un truc important ça parle quand même de l'histoire de notre pays donc voilà et oubliez pas que c'est censé être neutre donc évitez de donner trop votre avis ou évitez de prendre trop liberté néanmoins je voulais aussi clôturer sur ça sachez que le bac ça reste comme je vous l'ai dit plus tôt assez libre si vous avez des références que vous avez envie de mettre qui sortent un peu de l'ordinaire bah n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à prendre un petit peu le risque moi je sais que j'ai fait mon ouverture j'en parle tout le temps sur la chaîne youtube de Jean-Luc Mélenchon et sur ses weekly vlogs parce que c'était dans le sujet et parce que j'ai réussi à le relier et vous voyez j'ai eu 19 donc c'est un peu incongru mais je me suis servie de mes connaissances on va dire et du monde qui m'entoure le monde de youtube et pourtant voilà je pense pas avoir été sanctionnée pour ça parce que les profs ont quand même un barème clair et ils peuvent pas vous enlever 10 points comme ça en claquant des doigts je vous mettrai le max de trucs que je peux en barre d'infos n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions et aussi je voulais remercier la marque Emma et Chloe qui m'a offert ce petit pendentif je vais vous le montrer je suis pas payée pour en parler mais voilà ils me l'ont envoyé et ça me fait vraiment plaisir et il est magnifique vraiment je dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé gratuitement il est vraiment super haut j'adore porter des colis comme ça j'en parle depuis des années et comme vous m'avez demandé d'où il venait donc je vous le dis donc voilà merci je crois que j'ai un code promo donc je vous mettrai ce code promo en barre d'infos si ça vous intéresse et voilà encore une fois n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me dire combien vous avez eu au bac d'histoire à partager vos conseils parce qu'on a tous des conseils différents donc si vous l'avez déjà passé n'hésitez pas et je vous fais un gros bisou et bye la miss